et bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler un petit peu des bouchages d'imprimantes donc les imprimantes 3d qui se bouchent donc on va voir un petit peu les différentes causes et ce qu'il faut vérifier donc je vais peut-être en oublié quelques unes mais déjà je vous donne un petit peu les principales donc moi par rapport à ce que j'ai déjà eu là j'ai eu la felsun par exemple qui s'est bouché cet après midi donc c'est ça qui m'a fait penser un petit peu à faire la vidéo parce que bon maintenant je vois à peu près un peu d'où ça peut venir à chaque fois la première chose ça va être bien sûr la température du filament donc il faut que la température du filament soit bonne pour du PLA généralement se met à 200 degrés et après si vous avez des imprimantes comme la super racer qui imprime assez vite donc on va dire à plus de 80 ou 100 mm secondes là je vous conseille fortement de monter à 210 ou 220 degrés étant donné que quand vous allez extruder plus vite c'est pas mal quand même d'avoir que ce soit un peu plus chaud d'ailleurs il précise dans la notice de voilà pour contrer un petit peu la vitesse et le fait que vous allez extruder plus vite cette température du coup il peut y avoir plusieurs facteurs soit vous n'avez pas paramétrer la bonne température pour votre filament donc ça il faut voir votre filament les températures qui sont conseillées pour celui ci la deuxième chose ça peut être par exemple un défaut de votre sonde votre sonde de température peut peut-être indiquer une mauvaise température elle peut vous dire par exemple que vous êtes à 200 degrés alors que réellement vous êtes à 170 ça peut arriver même si normalement elle est censée compenser mais bon si elle vous donne le mauvais résultat c'est normal que votre imprimant ne se mette pas à la bonne température donc là grossièrement ça va être les deux choses principales déjà à voir c'est votre température la deuxième chose ça peut être tout simplement le réglage de votre plateau qui n'est pas bon tout simplement si vous avez votre bus équipe est trop près du plateau mais tout simplement le filament n'a pas vraiment la place pour sortir et ce qui va se passer c'est qu'il va il va essayer de couler mais il va finir par se boucher parce qu'il n'arrive pas à bien sortir donc là aussi c'est pareil il faut vérifier votre donc l'espacement le réglage du plateau donc ça je l'avais montré déjà sur la ender dans une autre vidéo donc avec la technique toute simple de la feuille de papier après la feuille de papier gardez bien en tête qu'il faut pas la coincer il faut vraiment que vous sentez que la feuille de papier vienne tout juste effleurer la buse si elle commence déjà avoir du mal à bouger c'est que vous êtes trop bas donc ça ça peut être aussi une des causes du bouchage d'imprimantes troisième cause ça peut venir dans votre filament si votre filament un diamètre qui est trop gros ça peut arriver moi je suis tombé déjà sur des bobines de filament où le donc le diamètre les 1.75 n'était pas forcément respecté et arrive à certains moments le fil et le filament était un peu plus gros et ça arrivait que ça finissait tout simplement par me boucher l'imprimante ou alors ça avait du mal à extruder donc ça grossièrement ça peut être voilà les différentes causes au niveau déjà du paramétrage et des matériaux maintenant on va en voir une autre qui est au niveau du montage donc généralement quand vous avez éliminé un problème de voilà d'extrudeur qui quand vous avez le filament qui coule plus ou qui coule très peu donc regardez aussi votre extrudeur ça peut être aussi votre extrudeur qui a du mal à faire sortir le fil ça peut être aussi une des causes mais si une fois que vous avez éliminé que vous voyez vous êtes à bonne température que voilà que votre extrudeur fonctionne et tout ça ben là dans ces cas là il va falloir passer au démontage pour vérifier que tout soit bien assemblé alors pour ça pour vous aiguiller un petit peu j'ai pris quelques pièces avec moi donc ça c'est issu de la de la ephelson super racer mais le principe reste le même sur la plupart des imprimantes donc dans le montage on va se retrouver avec ça donc ça c'est votre bloc en fait où il vient à votre bloc de chauffe où il va y avoir en fait dans donc ça c'est comme ça sur l'effelson après ça dépend des imprimantes mais le principe reste toujours le même ici on est sur un volcano donc le volcano c'est quoi en fait on a la cartouche de chauffe qui est dans le même sens que la buse dans les autres systèmes la buse est beaucoup plus courte et le système vient comme ça sur le côté donc ici en fait normalement vous avez votre cartouche de chauffe qui vient se mettre et votre sonde de température ici là il va falloir faire attention à deux choses alors il faut savoir celle ci donc c'est celle de la super racer malheureusement je trouve qu'elle n'est pas très bien conçue parce qu'en fait on se rend compte qu'il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus large la première chose il va falloir que votre buse soit parfaitement en contact avec cette pièce là donc on va simplifier c'est le normal c'est le hit break si je me trompe pas on va pas rentrer dans les noms techniques on va vraiment simplifier il faut que ces deux pièces soient parfaitement bien étanches entre elles donc pour ça qu'est ce qu'on fait moi ce que je fais je dévisse un petit peu la buse je mets ma pièce comme je veux donc celle là il faut partager un petit peu malheureusement c'est un peu mal fichu sur la super racer donc une fois que j'ai à peu près partagé je vais pouvoir visser hop et quand je vais visser ma buse elle va bien venir en contrainte sur cette pièce là parce qu'il faut qu'entre cette pièce là et cette pièce là donc ça c'est comme votre buse c'est tout simplement visser il faut que ça vienne parfaitement se coller hop l'un contre l'autre pour que ce soit parfaitement étanche entre les deux et ça va être pareil pour votre pour votre ptfe donc votre ptfe lui va rentrer dans cette pièce là et en fait tout simplement il faut qu'il aille bien bien embuter au fond et surtout que ce soit pareil parfaitement étanche au bout pour ça déjà il faut que votre votre ptfe soit coupé parfaitement droit donc ça vous pouvez le faire soit avec un outil spécial qui va pouvoir vous faire une coupe nette et bien droite soit sinon vous avez plein de techniques sur des petites pièces que vous pouvez imprimer sur singiverse qui vous permettent de faire un guide et après qu'une petite lame de cutter venir couper pour que ce soit impeccable donc ça il faut que ça vienne vraiment bien bien plaqué contre pour que ce soit parfaitement étanche le souci c'est que même si c'est bien monté moi c'est le cas par exemple cet après-midi ce qui m'est arrivé sur la fl sun sur la super racer c'est qu'en fait même si c'est parfaitement monté ça peut aussi bouger dans le temps c'est que en fait de l'autre côté vous avez ce connecteur là donc ça c'est pas le bon ça c'est celui qui va sur l'extrudeur normalement c'est un traversant vous avez votre ptfe qui passe au travers mais là j'avais que celui là mais bon c'est pareil c'est pour voir le principe ce qui se passe c'est que normalement vous avez ce montage comme ça avec le refroidisseur qui vient entre les deux et en fait le problème qu'il y a c'est que donc vous allez rentrer votre vous allez glisser votre ptfe comme ça et il va venir se plaquer au fond ce qui peut arriver c'est qu'avec ces petits connecteurs là ben ça peut légèrement bouger alors celui là c'est pas le cas parce qu'il y a une butée mais ici ça peut légèrement bouger ça vous voyez c'est soit avec le système en plastique où on appuie pour sortir et en fait à force de tirer de faire les extractions en bougeant un petit peu ça peut créer un petit espace entre les deux et c'est là que les problèmes commencent en fait parce que sur ces pièces là en fait si vous n'êtes pas parfaitement étanche qu'est ce qui va se passer il y a un petit peu de filament qui va commencer à venir fondre soit entre la buse et la petite tige soit au dessus entre le ptfe et la buse parce qu'il faut savoir que votre buse elle va traverser enfin votre ptfe pardon va venir en contact avec la buse au final donc il faut qu'il y ait surtout pas d'espace parce que s'il y a du filament qui vient à couler en dehors entre la buse et la tige enfin le ptfe du moins ben il va se créer un bouchon en fait il y a du plastique non qui est pas totalement fondu parce que la température est un peu plus basse à cet endroit là et ça va créer un bouchon et là vous allez pouvoir batailler pendant un moment vous allez pouvoir déboucher avec une aiguille faire ce que vous voulez vous retrouverez pas au mieux vous retrouverez un petit fil qui va sortir mais beaucoup trop fin ou alors vous allez carrément avoir du PLA qui va sortir un peu à l'état liquide qui va s'accumuler en haut donc il va falloir vraiment vérifier alors pour ça comment ça se passe quand tout est bouché moi ce que je vous conseille bataillez pas sur l'imprimante avec le truc à chaud vous allez vous brûler c'est une galère pas possible vous démontez tout alors généralement vous allez vous retrouver avec le ptfe comme il y a le filament qui va rester coincé dedans vous n'arrivez plus à le sortir parce que tout s'est bouché et ça le mieux c'est que vous faites avec un décapeur thermique en fait moi généralement je me mets ça à l'étau décapeur thermique je chauffe tout bien bien chaud et une fois que c'est bien bien chaud ben là je vais pouvoir sortir mon ptfe et après je vais pouvoir sortir mes différentes pièces passer quelque chose dedans pour bien les nettoyer pour bien faire en sorte que ça voilà que ce soit bien nickel il faut que le tube soit vraiment parfaitement ouvert je sais pas si vous allez voir voilà il faut qu'il soit parfaitement ouvert parce que le ptfe doit pouvoir traverser en fait le ptfe son but c'est d'être donc le ptfe je répète c'est ça c'est le tube où le filament passe dedans il faut qu'il soit parfaitement dégagé donc généralement c'est ce que vous allez faire décapeur thermique vous allez tout chauffer ça va vous permettre de tout nettoyer et de faire ça tranquillement en dehors de l'imprimante comme ça vous laissez bien refroidir et après vous allez pouvoir tout remonter le ptfe ce que vous allez faire si ça s'est bouché moi je vous conseille de lui refaire une petite coupe ne serait-ce que d'un petit millimètre parce qu'ici vous allez voir ça va rester avec des résidus et le passage ne va pas être optimal et donc faites vraiment attention il faut que la coupe soit parfaitement droite si elle est légèrement biseautée il y a du filament qui va pouvoir sortir tout simplement et donc c'est pas bon donc il faut voilà vraiment c'est souvent ce qui arrive moi c'est voilà c'est ce qui m'est arrivé le plus souvent comme je vous avais dit à une époque j'avais eu un gros souci avec la ender 3 v2 j'avais beau j'arrêtais pas de refaire mon montage à chaque fois ça faisait que fuir pourtant je montais bien je plaquais bien tout et en fait je me suis rendu compte c'est que mon ptfe n'était pas coupé parfaitement droit et ça c'était d'usine c'était d'usine il n'était pas coupé parfaitement droit et en fait ça s'abouchait j'ai changé mon ptfe parce que du coup il en fait des essais il devenait un peu trop court j'avais changé mon ptfe j'avais récupéré la coupe qui était déjà faite d'usine de l'autre ptfe qui était parfaite pour la mettre de ce côté là et j'en avais fait une bien propre après de l'autre côté pour l'extrudeur et du coup la ender 3 v2 depuis ça donc ça fait plusieurs mois je n'ai plus le moindre souci après la Eiffel Sun c'est pareil c'est la première fois enfin non ça fait deux fois qu'elle se bouche la première fois je ne la compte pas ça venait d'un défaut d'un filament qui n'était pas bon qui avait trop pris l'humidité qui me l'a bouché donc ça aussi je n'en ai pas parlé mais filament humide ça peut boucher l'imprimante justement ça permet de voir ça aussi et tout simplement en fait cette fois là je ne la compte pas quand je vous dis que c'est un problème de filament mais là ce que j'ai vu cet après-midi c'est tout simplement ce que je viens de vous dire c'est que le PTFE à force a fini par bouger un peu il y a un petit peu de jeu sur cette partie là comme je vous dis les traversants il peut bouger un petit peu et à force de bouger à force à chaque rétraction il devait lever légèrement et au bout d'un moment il y a du plastique qui s'est mis donc au début j'ai essayé de déboucher comme ça c'est par partie et en fait quand j'ai démonté c'était tout simplement boucher pile poil à cet endroit là donc c'est le même ça c'est justement celui de la V2 pardon de la FL Sun de la Super Racer et tout simplement ça s'était bouché au bout donc même procédé je l'ai pris décapeur thermique j'ai bien chauffé j'ai passé une clé à laine dedans qui faisait le bon diamètre pour bien déboucher faire partir j'ai tout remonté bien sûr en respectant bien que tout soit bien serré moi généralement ce que je fais c'est que ça je le monte à l'extérieur je le monte à l'extérieur comme ça ça me permet de bien gérer de bien gérer de rentrer ça je défais d'un quart ma buse je mets je viens bien serrer ma buse je prends une pince je tiens le bloc je serre la buse bien fort après normalement on est censé remettre un petit peu à chaud moi la dernière fois que j'ai fait ça j'ai pas senti de différence à chaud donc là j'ai repris le risque d'avoir tout fait en dehors de la machine parce que l'avantage c'est que la Super Racer vous pouvez sortir directement la tête complète vous avez juste des fiches à défaire c'est vite démonté donc moi je me fais ça sur l'établi pour que ce soit plus pratique ça me permet de bien contrôler mon montage donc voilà un petit peu pour les différentes causes alors j'en oublie peut-être si par expérience vous avez eu d'autres soucis n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour aiguiller d'autres personnes et donc voilà donc je répète très rapidement bonne étanchéité bien sûr entre ces deux pièces PTFE parfaitement étanche avec la buse si tout le reste est respecté les températures tout ça à part comme je vous dis dans le temps le filament le PTFE qui peut bouger un petit peu dans le connecteur normalement vous ne devriez plus avoir de soucis de bouchage si vraiment vous en avez d'autres essayez un autre filament c'est peut-être que vous avez votre filament qui peut poser soucis donc soit un diamètre qui n'est pas bon soit tout simplement un filament qui a trop trop pris l'humidité qui finit par tout boucher voilà un petit peu pour tout ça si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas si vous voulez rajouter d'autres choses si vous avez comme je vous dis vous avez eu le cas ou autre n'hésitez pas non plus dans les commentaires et quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo allez ciao ciao ciao